A deux semaines de la rentrée scolaire, certains établissements commencent à se préparer pour accueillir les élèves. Il s'agit de l'école technique secondaire de Kamehengé, ETS, une école à régime d'internat. Les pupitres et les lits sont en cours de réparation et s'apprêtent à accueillir 2500 internes. Un grand effectif qui demande un gros budget, mais la direction de l'internat indique qu'ils utilisent le peu que l'école possède pour nourrir et loger ses élèves. Le directeur de l'internat déplore une insuffisance de lits et de matelas. Nous avons commencé à nous préparer concernant les dortoirs. Nous avons fait la réparation des lits cassés ou des lits brisés. Nous sommes en train de réparer les somniers, c'est-à-dire les somniers commets sur les lits métalliques. Et puis, nous allons faire le barillage et le nettoyage des dortoirs. Et en fait, nous allons faire la désinfection des pinèzes. Nous pouvons accueillir dans l'internat jusqu'à 2500, même si le nombre dépasse la capacité d'accueillir. Parce qu'on nous envoie beaucoup d'élèves et les élèves sont surtout toujours internes. Nous avons peu de lits dans les dortoirs parce qu'il y a des élèves qui ne peuvent pas avoir de lits pour dormir. Nous avons encore un problème de matelas. Les matelas sont insuffisants. L'année scolaire dernière, le TSK Menga avait un effectif total de 2800 élèves externes et internes. Avec le budget de l'État en exercice, le ministère de l'Éducation nationale a augmenté la ration journalière d'un élève interne, passant de 900 francs bout à 1400 francs bout par élève. Pour les directeurs des écoles à régime d'internat, ce montant reste insuffisant. Pour eux, il faut au moins 2200 pour chaque élève par jour. Sous-titrage ST' 501